Et bonjour à tous et à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Soso Voyage. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une nouvelle destination, destination les Antilles françaises et plus précisément Saint-Martin. Je suis partie pour trois jours là-bas, je vous raconte ce qu'il y a à faire et à voir. Allez, c'est parti ! Saint-Martin est une petite île située dans la mer des Caraïbes. Elle est divisée en deux pays distincts, au nord la partie française et au sud la partie néerlandaise. Sa superficie est de 87 mètres carrés. Honnêtement, trois jours suffisent pour visiter toute l'île. Pour ma part, je n'ai pu faire que la partie française à cause de la situation actuelle. J'ai commencé ma visite de l'île par l'île de Pinel, un vrai paradis sur terre. Pour se rendre à l'île, c'est très facile. Il suffit de se rendre à l'embarcadère situé à cul-de-sac et l'aller-retour coûte 10 euros. Une fois sur place, il y a deux restaurants-bar avec Transat à votre disposition. C'est un endroit idéal pour se détendre et profiter de cette eau chaude et turquoise. Tu peux également faire un tour de l'île à pied et admirer la vue imprenable sur la baie. C'est juste magnifique. Tu peux également voir avec un peu de chance de nombreuses iguanes qu'il y a dans l'île. Ensuite, j'ai poursuivi mon séjour à l'Orient Bay. Mais je n'ai pas pu me baigner car l'eau était trop agitée ce jour-là et il y avait de nombreuses sargasses. Pour info, les sargasses, c'est quoi ? Ce sont des végétaux marins qui s'échouent sur les côtes des Antilles et qui causent des réels problèmes sur l'environnement. J'ai donc poursuivi ma route pour me rendre à Apibé. Mais cependant, après le terrible cyclone qu'il y a eu en 2017, le cyclone Irma, l'île a été totalement ravagée. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses séquelles. Il faut savoir que nombreuses plages sur l'île ne sont plus accessibles et notamment celles-ci. Et donc, j'ai donc cherché une autre plage et je me suis rendue à la Péoprune. Cette plage est très sympa. Il fait bon de s'y baigner et de profiter de cette merveilleuse eau turquoise. J'ai ensuite poursuivi avec la plage de Grand Caz. C'est sûrement la plage que j'ai le plus aimée de mon voyage. C'est vraiment la plage paradisiaque des Antilles. Avec cette eau bleue turquoise, de nombreux lagons, la plage de sable fin. Et vous pouvez apercevoir également en loin le rocher créole qui est classé réserve naturelle. Il est considéré comme le spot pour le snorkeling. J'ai également découvert la plage de Bélon, qui est la plus grande plage de Saint-Martin, d'où son nom. C'est une plage très sympa avec une eau transparente et du sable fin. J'ai également voulu me rendre à la Lottery Farm, mais cependant c'était fermé à cause du Covid et de la situation actuelle. Donc je n'ai pas pu m'y rendre. Mais c'est un lieu qui est atypique et qui est vraiment incroyable. Et je pense que clairement, vous devez y aller si vous venez à Saint-Martin. Il y a également des randonnées que vous pouvez faire. Notamment le Pic Paradis qui vaut clairement le détour. Je n'ai pas pu le faire à cause du mauvais temps, mais ça vaut vraiment le détour. Voilà, sur ce, mon séjour à Saint-Martin s'achève juste ici. J'espère que ma vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, besoin de conseils concernant votre futur voyage à Saint-Martin. Je me ferai un plaisir de vous aider. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de ma vidéo. Et à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous appréciez mon contenu. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.